bonjour commençons vos voisins on dit quelquefois qu'on a les voisins qu'on mérite alors attention à votre réponse nos voisins sont peut-être les personnes les plus proches de nous et les plus faciles à aimer pour suivre le commandement de jésus aime ton prochain comme toi même alors quand on habite un immeuble de huit étages et qu'on est au quatrième peut-être qu'on fréquente plutôt celui du sixième ou du deuxième que du troisième ou du cinquième ou même la porte qui est directement en face de chez nous et pourquoi peut-être déjà parce que on a un peu de mal avec l'amour parce qu'on ne sait pas très bien définir ce que c'est que l'amour et aime ton prochain on se dit bon ben ce voisin là il est insupportable il ne veut pas que je l'aime mais peut-être que on aime mal qu'on confond l'amour et puis le désir de parler de jésus par exemple ou le fait de ne pas chercher à le respecter ou à le connaître c'est pour ça peut-être que notre envie d'aimer notre voisin est tout à fait limité qu'est ce que les voisins pensent de nous c'est une question qui peut nous embarrasser un peu peut-être que déjà on s'imagine quand il est de choses peut-être que on n'est jamais allé vers nos voisins à cause de notre manque de simplicité de gentillesse de disponibilité peut-être qu'on est trop tous azimuts et qu'on a oublié de commencer par la case départ qui est de faire attention à notre voisinage peut-être que notre voisinage est celui à l'égard duquel nous avons des responsabilités est-ce qu'on les a invités pour une tasse de café pour l'apéritif ou est-ce que simplement se dit bonjour quand on passe à côté et que on est tout à fait prêt à s'arrêter pour écouter pour voir ce qui peut se passer par la suite et ton prochain comme toi même c'est quand même le le commandement dans la bouche de jésus christ qui pourrait dire le plus important c'est le résumé de la loi aimer dieu de tout son coeur son âme sa force sa pensée et son prochain comme soi même c'est donc que si c'est un commandement de dieu c'est donc qu'on en est capable alors il nous faut donc aimer notre voisin et peut-être que quand tout sera fini ce sera nos voisins qui témoigneront de ce que nous de ce que nous avons été c'est dire si c'est important ce rapport avec nos voisins mais alors ce rapport aux voisins est un petit peu nuancé avec par exemple proverbe 27 10 qui dit mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné on pourrait dire oui mais mes relations familiales sont très importantes et donc je veux moi travailler à à mes relations familiales et dans ma famille à des gens qui ne veulent pas tellement de moi qui ne m'aiment pas bien qui n'ont pas tellement envie de me trouver de parler avec moi parce qu'on n'a pas les mêmes affinités on fait pas la même chose et ça me fait beaucoup de peine mais mes voisins j'ai pas le temps de m'occuper d'eux et pourtant mieux vaut un mois un voisin proche qu'un frère éloigné c'est à dire que mon voisin c'est celui qui a la qualité d'être ce proche ce prochain ce miroir naturel cette personne avec qui je peux avoir un véritable échange affectueux cordial donc on voit que la parole de dieu nous nous invite à aller dans le sens de connaître nos voisins et d'avoir des relations de les fréquenter et de les fréquenter pour ce qu'ils sont pas forcément pour leur apporter quelque chose quelque chose autre que simplement de la cordialité de la gentillesse de l'amour et puis un troisième verset dans proverbe 25 17 qui dit mets rarement le pied dans la maison de ton prochain de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il te haïsse ça veut dire qu'on peut aller dans la maison de notre voisin comme un vrai pot de colle parce que finalement on est quelque part on risque quelque part d'être mieux chez lui que chez nous parce que quelque part on n'aura pas tellement ce projet discret ce projet généreux ce projet intelligent d'être pour notre voisin quelqu'un qui qui est désirable qui est intéressant par ce que je vis peut-être que mon voisin ne veut pas me rencontrer parce que mon jardin n'est pas bien entretenu parce que mes volets ne sont pas repeints parce que finalement il me voit comme quelqu'un de triste et il n'est pas tellement intéressé pour me rencontrer ce qui fait que ce voisinage qui est une source d'amour un trésor que Dieu nous donne il peut être à la fois quelque chose que je néglige ne pas avoir de voisin proche ou quelque chose que je fais mal parce que je suis trop souvent chez mon voisin alors le voisinage la proximité un champ de mission de la part de Dieu pour nous pour notre bien pas forcément en premier lieu pour parler de Jésus non non pour être près de notre voisin le connaître et avoir des relations cordiales qui puissent aboutir à quelque chose alors ça oui ça c'est un lieu de bénédiction et puis bien sûr un lieu où Dieu se fera connaître c'est une situation de l'oublier et il y a Sous-titrage ST' 501